Retrouvez la météo avec l'ASEF, association pour le crédit et l'épargne des fonctionnaires et agents des services publics. Bonsoir, bienvenue dans votre édition Marseille, direction le quartier Malpassé pour un programme de rénovation urbaine. C'est beaucoup plus fun que ça n'y paraît puisque Habitat Marseille-Provence a eu l'idée d'un symbole assez original. Ils ont créé une capsule à l'intérieur de laquelle les habitants ont placé des petits messages et des objets. Cette capsule a été enterrée aujourd'hui, elle sera déterrée en 2050. C'est un peu la version moderne de la bouteille à la mer, laisser des messages en espérant qu'un jour il soit lu. Ici, c'est un morceau de conduite de gaz qui fait office de réceptacle. Les habitants de cette résidence y ont glissé divers objets et témoignages de leur vie quotidienne. Et c'est promis, dans 35 ans, ce trésor de souvenirs sera déterré. Ah oui, toi dans 35 ans, je suis là. On peut savoir ce que tu as écrit ? Ben, mes animaux, mes prénoms de mes animaux et les prénoms de ma mère et le même. On a fait la fête des voisins dernièrement et on va mettre les photos. Comme ça, dans 50 ans, ils diront que déjà on faisait les fêtes des voisins. J'ai mis un livre de voiture. Nous, nous avons une dimension sociale et donc il nous a paru intéressant de faire en sorte d'associer les habitants qui le souhaitaient à cette petite manifestation qui, encore une fois, est un petit peu un lien vers l'avenir. Une idée originale en partenariat avec Habitat Marseille-Provence qui inaugure ici 24 appartements dans le cadre d'un projet de renouvellement de 570 logements. Des reconstructions axées sur les économies d'énergie jusqu'à 35% de moins qu'un bâtiment classique. On a d'ailleurs obtenu ici un prix pour le prix carbone 2013 qui nous avait été attribué l'année dernière par rapport à la construction de cet équipement. La rénovation urbaine à Marseille, c'est 17 projets répartis sur toute la ville. Un milliard d'euros investis pour améliorer les conditions de vie des habitants. Mais pas facile. Ici même, ce matin, certaines familles ont refusé de participer à l'opération, invoquant des problèmes de salubrité et de sécurité toujours pas résolus. Un portrait de femme à présent, elle s'appelle Jade. Elle est pétillante, elle a des idées plein la tête et une grande envie, celle d'aider les autres. Son arme, les légumes, tout se passe là-dedans. Ceci n'est pas une cuisine, ceci est un orchestre qui fait une petite musique, celle de Jade. Elle est à l'origine d'un restaurant végétarien pas comme les autres. Son mot, solidaire. Son idée, une cuisine ouverte. Dans son équipe, pas de pros, mais des amoureux de la terre. Parce que la cuisine, c'est un don. Quand on cuisine, on adore ça et c'est quelque chose qu'on offre aux autres. Donc c'est un peu comme la maison ici. Ceux qui ont la passion de la cuisine peuvent venir un jour investir les lieux et être restaurateurs du jour, de la semaine, du mois, peu importe. Ses mains sont celles d'Hélène, 60 ans. Elle vient d'avoir son CAP cuisine. Elle est accueillie ici, pour peaufiner son projet. J'aimerais me spécialiser en cuisine végétarienne, mais libanaise et cuisine du monde, parce que ça n'existe pas pour l'instant. Le lieu existe depuis deux ans. C'est une histoire de rencontre, un joli conte qui s'écrit autour du légume. On cuisine toujours avec les mêmes légumes, mais c'est jamais pareil parce qu'un jour on va mettre telle ou telle épice. Et le végétarisme amène beaucoup de créativité. On accompagne juste les légumes, parce qu'elles s'expriment d'elles-mêmes. Rien qu'avec les couleurs, on est déjà nourris. Cette cantine végétarienne, ouverte à tous le midi, n'est que la partie émergée du concept. Nous, on nous a donné des légumes parce qu'au début, on voulait faire une soupe pour les SDF. On s'est dit pourquoi ils n'auraient pas le droit à manger une super soupe. Donc on a été voir les agriculteurs du cours Julien et on l'a demandé et ils ont dit ok. Encore une histoire de rencontre. Et Jade n'a pas fini d'innover, en projet, des ateliers de cuisine végétarienne pour transmettre sans se tromper. Direction le quartier de l'Estac, où un groupe d'artistes de la région a investi une ancienne cimenterie. Voilà comment est née un nouveau lieu pour la musique, les expos, le théâtre et tout cela bien sûr ouvert au public. De la cimenterie, il reste quelques vestiges, quelques ferrailles aussi. Les pierres et surtout le bâtiment qui abritait les ateliers. Les pièces ont été transformées pour y accueillir des activités culturelles. Mais les vestiaires, par exemple, sont restées telles qu'elles. Ça représente aussi beaucoup de travail, beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'années, toute une époque de l'Estac qui est encore un peu présente dans ces installations-là. C'est un esprit collectif qu'il y avait, que nous on reprend de notre manière. Ce n'est pas du tout la même chose, on n'est pas des ouvriers, mais on a aussi beaucoup envie de travailler. Travailler aussi, mais avec des artistes de manière collective et si possible favoriser la création. Cet espace artistique en projet sera multiculturel. On y accueillera aussi bien de la danse, des arts plastiques, du théâtre vivant ou de la musique. Le collectif, à l'origine du projet, y travaille depuis deux ans. Trouver au milieu de la colline de la Nerte une friche de ce type était inespéré. Il a fallu installer l'électricité, une arrivée d'eau, mettre l'eau chaude, gratter tous les murs parce que la peinture partait vraiment en friche. Vraiment tout nettoyer parce qu'il y avait de la poussière de partout. Petit à petit, les bonnes volontés se sont agrégées. Pas de subvention pour les travaux ou le fonctionnement chacun a mis la main à la pâte. Il est même question d'ouvrir bientôt un café associatif. On espère pouvoir ouvrir la guinguette de manière régulière. Un café associatif où il y aura l'après-midi, on pourra se réunir, on pourra peut-être rencontrer le travail qui se fait ici dans le lieu. Si vous apercevez un padeau de ce type sur le chemin de la Nerte, rien à voir avec des travaux en cours, mais la déviation est l'intitulé du lieu culturel porté par une réelle volonté d'innover à Marseille. Alors prenez le temps, arrêtez-vous et découvrez ce qui sera demain un espace qui va certainement compter dans notre ville. Un déjeuner en terrasse ? Oui, mais jusqu'à quand ? C'est Clémentine qui a cette réponse. La météo, tout de suite. Bonne soirée. Bonsoir, ça sent nuages dans la nuit, mais demain matin, les éclaircies prédominent, tandis que des nuages élevés traversent le ciel. L'après-midi, un vent de sud-sud-ouest s'établit entre 20 et 25 km heure et sur les zones littorales, les nuages s'épaississent et cachent le soleil dans un ciel blanchâtre. Peu de changements du côté des températures, les minimales restent fraîches de 11 à 16 degrés. Les maximales sont agréables et varient de 25-26 degrés sur le bord de mer à 27 dans les terres. Très bonne soirée à tous et rendez-vous demain.